Bonjour, nous allons vous présenter Il est où le patron ? Je vais vous présenter les auteurs. C'est un collectif, les paysannes en polaire, qui a inspiré et écrit le livre. Il est construit à partir de témoignages de Guylaine, éleveuse de brebis, Florie, apicultrice, Marion, apicultrice et maraîchère, Céline, éleveuse de brebis et Fanny Bergère. La dessinatrice, Maude Bénézit, dessine depuis l'enfance et rêve secrètement d'être autrice de BD. Elle devient en 2013 ingénieure agro et se retrouve à faire une thèse de recherche sur le petit poids. En 2016, réalisant que son rêve de petite fille est devenu bien lointain, elle arrête sa thèse pour se lancer dans l'illustration. Puis la rencontre avec les trois paysannes a permis de concrétiser le projet avec la BD Il est où le patron, qui est sorti en 2021. Au fil d'une saison agricole, dans un petit village montagneux, trois femmes, paysannes, Joséphine alias Duo, Anouk et Colline, voisines de marché, se rencontrent, s'entraident et se lient d'amitié. En partageant leur expérience, ces trois femmes trouvent la force de faire entendre une autre voix que celle du patriarcat. Ces trois jeunes femmes, combatives et passionnées, gèrent leur propre ferme et se heurtent au machisme et au sexisme du milieu agricole. Avec Comme ça le demande, Il est où le patron ? Joséphine vient de terminer ses études et décide de reprendre une ferme au Caprine. Elle est célibataire et engagée pour le féministe. Originaire du village, Colline est mariée, elle a deux enfants. Il y a dix ans, elle a repris la ferme avec des brebis laitières. Anouk a déménagé à la campagne pour devenir apicultrice et elle est en couple avec Esther. Et ben, tu marches vite pour une fille. Pour une fille, il me dit ça pour être gentille, c'est un compliment. Ou il se fout de ma gueule. Je suis censé rire. Le pire, c'est que je me sens un peu flattée. Bon, c'est clairement à ce sens entendu que les performances physiques, c'est pas pour les filles. Mais il est vieux, il est d'une autre génération. Il dit pas ça pour m'insulter. Et en même temps, c'est relou ces remarques. Ah, je me prends trop la tête. Et merde ! Eh ben, t'es dans la lune, regarde où tu mets les pieds. C'est bien les filles ça, haha. De tout temps, les exploitations agricoles se transmettent de père en fils. C'est mon cas. J'ai récupéré l'affaire familiale, 200 hectares, 120 bovins et 5 tracteurs. Il faut avoir les couilles d'investir. Quelqu'un a des couilles à me prêter ? Apparemment, il en faut pour réussir. Hé hé. Bla 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 bla. Salut Bébert ! Salut ! Alors Pierre, comment vont tes brebis ? Super ! Colline, Pierre ! T'exagères Pierre, t'aurais pu le corriger. C'est nos brebis. Roh, c'est une manière de parler. Tu connais Bébert. Attends, deux demi s'il vous plaît. Allez, cul sec ! On n'est pas des pédés ! Bla 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 bla. Nous avons choisi ce livre, car cela parle de féminisme. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Une femme dans le milieu de l'agriculture nous a intéressés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada